Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment deux personnes ont été sauvées miraculeusement du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Comme vous le savez déjà, la Turquie et la Syrie traversent des moments difficiles, avec le tremblement de terre qui les a frappés. Beaucoup de personnes ont trouvé la mort, mais certaines personnes ont aussi réussi à se sauver de manière miraculeuse. C'est le cas du footballeur camerounais, Kevin Sooni, sauvé parce qu'il attendait son heure de prière, et d'un bébé de 21 jours, Ali Ali Tala. Nous allons commencer par le bébé de 21 jours. Ali Ali Tala, ce bébé de 21 jours, a été retrouvé ce samedi dans la province d'Athée, en Syrie, après six jours passés sous les décombres d'un immeuble. Sa mère est morte, en le protégeant. En effet, sa mère a préféré se sacrifier, pour que son enfant puisse survivre. Elle s'est servie de son corps comme un bouclier, pour protéger son enfant des briques qui tombaient. C'est un pompier qui a secouru le bébé, après avoir passé six jours, sous le corps de sa mère. À présent, Ali Ali Tala a été pris en charge dans un hôpital, et se porte bien, selon les informations locales. Aux dernières nouvelles, des milliers de familles sont intéressées pour adopter cet enfant, afin de lui fournir un foyer. À présent, nous allons passer au miracle du footballeur, Kevin Sonny. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 320 abonnés, et ça fait vraiment plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, afin de soutenir la chaîne à votre tour. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et en plus, ça ne vous prend même pas deux secondes pour le faire. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Dans une interview accordée à Foot Mercato, le footballeur raconte son miracle. Je suis musulman, et je suis très croyant. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai voulu attendre jusqu'à 6h40, afin de faire la première prière de la journée. C'est pour cette raison que je ne dormais pas. Donc je me dis que si j'avais dormi, vu comment tout est tombé dans la maison, je serais certainement mort. Les pierres qui sont tombées, étaient énormes. C'était un immeuble de 17 étages, donc si j'avais dormi, je pense que je serais mort. C'était vraiment chaud. Après les événements, j'ai pris ma voiture pour me rendre aussi vite que possible au centre d'entraînement du club. Les joueurs y sont allés afin de se confiner. On était en train de parler et d'essayer de manger quelque chose, mais le sol continuait de trembler. Toutes les 10 minutes, il y avait d'énormes secousses. Pendant deux jours, on n'a pas mangé. On n'avait que de l'eau. On avait des fruits de temps en temps, mais il y avait des femmes et des enfants. Avec mes coéquipiers, on leur a laissé ses denrées. On ne mangeait pas, et on essayait d'aller chercher de l'eau afin que les femmes et les enfants puissent boire. Un avion est venu nous chercher dans la ville d'à côté, et on a tout laissé là-bas. L'important était d'être en sécurité, le matériel n'est que vanité. À présent, je ne vois plus les choses de la même façon. Je me rends compte que le football est vraiment une passion, mais quand une chose comme ça vous arrive, vous oubliez vos crampons, votre maillot, votre carrière, tout ce que vous possédez. C'est juste toi et toi, on ne pense plus au football. On ne pense qu'à sa famille, ses parents, ses proches. La première chose que vous vous dites c'est, vais-je revoir ma famille ? Je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je bois un verre d'eau, je ne le bois plus comme avant. Je regarde bien le verre car quand vous frôlez la mort, vous ne voyez plus rien de la même façon. Je vois les choses autrement, et je ne souhaite à personne de vivre ça. J'espère qu'on pourra aider les personnes sur place à s'en tirer, et à sortir des villes d'Athée, Gaziantep et Karamamara. On a eu la chance de pouvoir échanger aujourd'hui, mais certains n'ont pas eu ma chance. En une seconde, la vie peut s'arrêter. Il fallait voir comment les gens sortaient dehors. Ils se sont précipités, certains étaient même nus, car à ce moment, ils voulaient juste sauver leur peau. Les villes où il y a eu les tremblements de terre sont complètement détruites. Il y a eu beaucoup de morts, et j'espère que le bilan ne va pas trop s'alourdir. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde. C'est arrivé en Turquie aujourd'hui, mais demain, ça peut se dérouler en plein Paris. Je n'avais pas prévu que ça m'arriverait en étant à Attaï. C'est une leçon de vie. Il faut être solidaire, les messages, les pleurs, les vidéos, les interviews, c'est bien, mais venir en aide, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Si j'étais là-bas, je peux vous assurer que ces messages m'auraient réconforté si j'avais pu les avoir. Pour venir en aide à ces personnes-là, il faut faire des dons, envoyer de la nourriture. Ils n'ont pas forcément besoin d'argent, mais de denrées alimentaires. La ville est dévastée. Croyez-moi, avec de l'argent vous n'allez pas faire grand-chose là-bas. Je ne souhaite à personne de vivre une telle tragédie. J'ai des coéquipiers qui étaient avec leurs épouses, leurs enfants ou leurs parents qui étaient venus leur rendre visite. Ils étaient là au mauvais endroit, et au mauvais moment malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada